Depuis 32 ans, j'ai pu rencontrer tant de gens souffrant de non-autisme, des gens souvent dépressifs, névrosés, qui courent comme des fous dans les rues. Et donc, je crois pour eux, une thérapie du non-autisme s'impose, une thérapie qui pourrait être celle par le voyage, une thérapie qui pourrait se faire avec des personnes avec l'autisme. Dans le monde des non-autistes, il y a plein de petits codes à savoir, la manière de dire bonjour pour passer pour un local, pour ne pas passer pour quelqu'un d'étranger. Donc moi, j'ai dû m'adapter, j'ai dû inventer plein de petits codes de compensation de l'autisme, des petits signes vestimentaires pour que je passe pour un habitant d'un lieu, en Oman, par exemple, tous les hommes portent un chapeau comme ça. Dans d'autres pays, c'est autre chose. J'essaye de me faire passer pour un local. C'est quand même fou qu'un autiste passe pour plus normal que des gens non-autistes. Mais c'est quoi la normalité ? Mais dites-moi, qui vit dans sa bulle ? Voyez, c'est un peu le principe de l'aquarium inversé, où on rentre sous l'eau, on est dans une sphère, et les poissons nagent autour de nous. Qui est dans sa bulle ? Sous-titrage Société Radio-Canada